Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme visiblement éméché détruit la vitrine d'un restaurant Dijonais. Le propriétaire visionne les images et décide de les poster sur sa page Facebook. Très vite, le contenu est visionné des milliers de fois. Les citoyens plébiscitent la détermination du commerçant. Dans la mesure où les gens font des actions qui sont préjudiciables, il ne faut pas qu'ils s'étonnent à un moment ou à un autre qu'il y ait des gens qui les mettent en ligne. On prend ses responsabilités quand on fait des choses qui sont répréhensibles. La civilité, ça commence à bien faire. Donc maintenant, si le commerçant fait ça, c'est qu'il ne se sent pas protégé, il a tout à fait raison. Ça fait réfléchir ceux qui auraient envie de continuer. Si, c'est une bonne chose. Un coup de colère assumé par le restaurateur qui souhaite identifier l'auteur du méfait. J'ai décidé de publier la vidéo parce qu'on est un petit peu dans un mouvement d'excès de colère. On en a marre de ces agressions gratuites. On a déjà du mal à faire tourner nos affaires. Et puis aussi, je me suis dit que par Facebook, souvent, on arrive aussi à retrouver des personnes. On voit bien des gens qui cherchent des pokémons dans la rue. Alors pourquoi pas trouver des personnes qui sont recherchées ? Une nouvelle forme de délation qui pose question. Les policiers dénoncent une justice sauvage et s'inquiètent à la fois des dérapages et de la perte de confiance des citoyens. Il y a un sentiment d'impunité des délinquants. Ce sentiment d'impunité, il serait facile à combattre. C'est-à-dire, il faudrait que nos policiers aient plus de moyens, que la procédure pénale soit simplifiée. Alors l'initiative de ce restaurateur était illégale. Difficile de répondre à cette question. Le sujet complexe divise les spécialistes. En attendant, aucun commerçant n'a ce jour été condamné pour ce genre de pratiques.